bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu embarrassante mais qu'est ce qui se passe alors ma sandrine elle m'a envoyé un colis mais un colis je peux pas vous montrer pourquoi est ce que je peux pas vous montrer ce colis et tout simplement parce qu'il est trop lourd j'ai pas envie de casser ce qui est à l'intérieur surtout que dessus c'est marqué fragile ne pas jeter merci donc c'est un truc très lourd fragile franchement on est parti dans des délires avec monsieur beauté en herbe moi je me suis dit ça y est elle m'a envoyé une statue grecque savez comme dans la cage au folle franchement je sais pas ce qu'il ya à l'intérieur alors premièrement merci sandrine et puis on va regarder regarder parce que sur le colis c'est marqué 10 kg alors du coup moi j'ai réfléchi voyez parce qu'en fait j'arrive pas à soulever le colis c'est monsieur beauté en herbe qui est obligé de déplacer voyez bon donc je me suis dit 10 kg ça correspond à quoi un pack d'eau un pack d'eau un litre par bouteille ça fait 6 litres 6 bouteilles plus la moitié ça fait 9 kg un pack d'eau je peux vous dire que c'est beaucoup plus lourd qu'un pack d'eau bon enfin bref je vais essayer d'ouvrir ça je vais essayer parce que le colis est tellement grand que je j'ai pas de place chez moi en plus ni pour mettre ce qu'il y a à l'intérieur du colis ni pour et bien l'ouvrir convenablement donc bah écoutez je vais essayer d'ouvrir ça et si je vois quelque chose à l'intérieur comme un petit mot à lire ou ce genre de choses et bien je vous tiens au courant ah bah j'y suis allé comme une brute un mais j'étais obligé un j'ai complètement scié le colis un pour enlever la couche supérieure regardez marqué fragile ne pas jeter merci ah oui non mais j'ai enlevé complètement le dessus du carton moi et des choses bizarres là dedans je vais pas vous faire de pronostics parce que sûrement que ce que je m'imagine c'est pas ça mais j'ai vu des trucs des trucs étranges alors je vais vous décrire le colis c'est plein de papier bulles plein de papier bulles j'espère que j'ai ouvert du bon côté d'ailleurs roya des trucs là dedans plein de papier bulles il ya un petit mot et il ya plein de produits écoutez je pense qu'on va devoir faire ça de façon méthodique mais surtout écoutez on va essayer de pas trop traîner un j'espère que vous avez le temps en tout cas vous de votre côté un parce que vraiment c'est une vidéo à mon avis qui va être longue à mon avis donc il ya un petit mot beauté en herbe avec un petit coeur et des petits stickers de la part de sandrine et c'est des petites glaces de dessiner dessus bonne découverte j'espère que tout te plaira coucou florian comme je te l'ai dit cela fait pas mal d'années que je te suis sur youtube ça fait six ans donc en fait il ya six années du tube là dedans un méga colis pour toi oui il fait 10 kg c'est du lourd je pense qu'il fait plus même il ya de tout du soin du maquillage et bien d'autres surprises bien à toi sandrine et bien encore merci sandrine mais c'est quoi les autres surprises le petit mot il va avec les autres mots je garde tous vos mots vous le saviez pas regardez là par exemple j'ai un mot de annaël il est encore là le mot de annaël 1 ça c'était pour toi anniversaire marion vous souvenez ça en fait des une boxing là j'ai un autre mot 2 c'est un petit menu du jour ça doit être annaël aussi ils sont là j'ai tous vos petits mots ça fait toujours autant plaisir voyez là c'est hop c'est tsuko et ouais et ben tu vas rejoindre sandrine les petits mots que je garde précieusement et donc c'est parti on va piocher et on va et bien découvrir ce qu'il ya dans ce colis commençons par et bien les powder puff donc ce sont des petites éponges à maquillage de forme spéciale c'est des petits losanges donc c'est pas comme des beauty blender c'est pas comme les éponges de dans le temps puisque dans le temps on avait des éponges en forme de portions de camembert c'est pas glamour mais c'est comme ça qu'on explique le mieux un la forme de ces éponges l'annoncé des petits losanges est ce que ça gonfle ça j'en sais rien mais pour l'anti cernes c'est vrai que ça doit être pas mal à et c'est très souple je sais pas du tout d'où ça vient très très souple ça ouais ça ça a l'air pas mal peut-être même pour faire du contour ça peut le faire ça puis un petit rennes dessus un petit peu de fraîcheur on en a besoin en ce moment bon des petites éponges que je vais mettre de côté là juste à côté dans mon tiroir parce que je vais tester ça rapidement mais je pense qu'il faudra les humidifier peut-être que c'est des petites éponges qui vont énormément grossir j'en sais rien mais bon on testera ça bien entendu je vous tiens au courant allez je vais piocher au hasard maintenant j'ai pu regarder parce que il ya tellement de trucs que je ne veux pas être influencé une petite barre bombe pour le bain au qui sent bon en plus bizarrement je ne sais pas vraiment définir cette odeur mickey bv ça vient sûrement chez action mais ça j'en ai jamais vu chez dans mon action légèrement sucré un peu minéral comme odeur est sûrement fleurie fleur blanche ça sent très bon ça on continue alors je suis obligé de regarder quand même ce que j'ai peur de casser des trucs qu'est ce qu'on a ici alors ça ça va me faire plaisir make up remover pads c'est quoi et bien si tout simplement des petites éponges pour enlever le maquillage comme ceci pourquoi est ce que ça va me faire plaisir parce qu'en ce moment je galère pour me démaquiller et pourtant je ne porte pas beaucoup de maquillage mais je galère pour me démaquiller je sais pas pourquoi j'ai les yeux super irrités enfin je pense pour que je sais pourquoi j'ai les yeux super irrités ça c'est la protection solaire moi je supporte très mal la protection solaire sur le contour des yeux et je me dis que ne pas mettre de protection solaire sur le contour des yeux c'est un petit peu bête d'en mettre partout sur le visage mais pas sur le contour de l'oeil donc bon ça se voit d'ailleurs un âgé encore les yeux un peu rouge depuis ce matin j'ai mis la protection solaire ce matin c'est pour ça et du coup eh bien j'ai les yeux sensibles et je galère comme pas possible à me démaquiller donc on testera ces petits trucs en microfibre ça peut être une solution en mettant du démaquillant plus ça peut-être que ça sera plus rapide au démaquillage parce que là quand j'utilise même des huiles démaquillantes ou autres je suis obligé de frotter pendant un long moment pour émulsionner et je trouve que je frotte trop mes yeux et donc ça les irrite encore plus c'est pas d'où ça vient on sait pas d'où ça vient mais on va écouter cela va 60 ça ressemble à ça c'est pas mal c'est pas mal on continue alors il y a des trucs emballés dans du papier cadeau en plus dingue alors on a des petites pochettes ici ça c'est très bien ça à des petites pochettes comme ça pour mettre des documents alors pourquoi c'est très bien et ben parce que j'ai des documents d'entreprise à ranger aussi n'oublions pas que c'est avant tout une entreprise aussi à une chaîne youtube et du coup ben si je vous dis que mes pochettes commencent à faire la gueule vous savez pas vous sandrine a peut-être des dons de voyance à peut-être vu à distance que les pochettes dans lesquelles je range mes documents font vraiment la gueule donc là bas je vais pouvoir mettre ça dans ces pochettes là la verte bien sûr pour le cahier de compte parce que c'est la couleur de l'argent et après les autres je rentrerai bien sûr je rangerai les autres documents à ça c'est très bien ça c'est pratique ça ne sera pas perdu non je vais les utiliser alors qu'est ce qu'on a ici des petites lingettes démaquillantes si je vous dis que effectivement eh bien j'ai besoin de lingettes démaquillantes est ce que vous allez me croire pourquoi j'ai besoin de lingettes démaquillantes toujours pour le même problème parce qu'il y a certains jours où j'ai les yeux qui coulent et ça ben pour faire des retouches des maquillages anti cernes en cours de journée je pense que ça peut être pas mal non c'est pas ça qui sent bon il ya un truc qui sent bon dans le colis mais c'est pas encore ça donc petite lingette démaquillante je testerai c'est des premiers prix mais parfois on a des bonnes surprises dans les produits premiers prix voyez par exemple là c'est une marque enfin visiblement ouais c'est made in spain j'allais dire c'est une marque espagnole c'est marque pousse mais c'est fait en espagne oui c'est pas fait dans dans des pays douteux donc ça ça va être utilisé aussi en ce moment on continue alors non mais les cadeaux emballés il ya trop de trucs les cadeaux emballés ça sera pour la fin donc la mousse coiffante qui fait des boucles de chez cosimia jeu alors est ce que je l'ai jamais vu ou est ce que je l'ai jamais testé ce que je l'ai déjà vu en rayon celle ci ça me dit rien mais ça ça va être utile parce que vous avez vu j'ai refait des boucles bon elles sont pas très belles mais boucle j'en ai parlé sur le réseau sur lequel je me suis reconnecté récemment j'ai pu l'habitude de mettre des bigoudis du coup et bien comme j'ai perdu l'habitude d'en mettre je les pose moins bien que lorsque j'ai l'habitude d'en mettre mais ça va ça a bouclé mais peut-être avec un petit peu de mousse avant ça serait pas mal en fait le problème avec les boucles c'est que j'ai fait pas mal de lissage pour éclaircir mes cheveux avec ce produit là qui fonctionne bien quand on passe le lisseur après et du coup et ben maintenant pour rattraper les boucles c'est un peu galère je pense qu'il ya de ça aussi pour petite mousse pour les cheveux cosmières je vous dis le colis là on a fait peut-être même pas un dixième donc on va on va avancer on va avancer par contre je vais essayer de rien oublier dans le fond du carton petit eau micellaire bah écoutez ça fait toujours plaisir est ce qu'elle est parfumée celle ci un petit scotch on va l'enlever parce que j'avoue que les eaux micellaire parfumée je les utilise plus facilement que les autres donc c'est très léger je saurais pas vous dire si c'est parfumée je me rends pas bien compte c'est très léger mais eh bien on la testera avec les petits cotons à démaquiller non ça c'est bien c'est toujours utile on continue ou là où alors on a et bien une éponge même deux éponges avec une brosse j'allais dire oui non c'est pas une brosse c'est un pinceau mais un pinceau brosse alors à un moment j'adorais ces pinceaux là et après j'ai arrêté les utiliser parce que ça ne me convenait plus est ce que c'est parce que mes pinceaux sont usés peut-être que les poils au bout d'un moment sus un sur ce format de pinceau ou est ce que c'est parce que c'est passé de mode ben ça ça me permettra de retester en fait surtout que là je vais devoir faire du tri dans mes pinceaux ce que j'ai pas mal de pinceaux finalement qui sont plutôt top 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 petit pinceau toujours utile on continue alors il ya trop de trucs là dedans bon écoutez il ya ce sac qui veut venir depuis tout à l'heure là c'est marqué bousy shop dessus bousy shop et alors bien l'intérieur visiblement il ya du vernis à ongles j'ai remis du vernis à ongles récemment mais on se sont redétruits donc je vais attendre encore un peu et je remettrai du vernis à ongles je pense qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans des durcisseurs à voir donc là on a un petit vernis donc sienne qui est bleu avec des reflets argentés on a sienne nail polish qui est un beau nude ça c'est clairement je pourrais le porter en ce moment j'ai envie d'en remettre du vernis j'essayais d'en mettre hier mais ça rendait pas bien parce que mes ongles sont trop foutus donc là on a you are cosmetics marque que j'ai jamais testé donc avec un joli bleu un peu pétrole celui-ci qui est magnifique c'est whiny ah bah voyez pourtant c'est marque whiny holographique un peu effet sirène bleu avec des reflets arc-en-ciel on continue qu'est ce qu'on a comme vernis you are cosmetics on a un beau lavande comme ceci également on a donc un beau turquoise turquoise comme mon fond ensuite on a un autre lavande plus clair qui s'appelle le rouge à ongles comme ceci et pour finir on a un beau rose mais pas trop barbie plutôt rose pastel et ben ça on fait des vernis hein dis donc très estival en tout cas comme sélection de couleurs qu'est ce que j'ai ici encore pour enlever du maquillage encore des petites lingettes comme ça démaquillé ah bah écoutez 1 et pourquoi pas d'ailleurs je me frappe avec qu'est ce qui se passe dans cette vidéo pourquoi pas un donc là ce market just had water franchement est ce qu'on fait un crash test de ça parce que moi habituellement je mets quand même du démaquillant avec ce genre de truc mais à voir ça c'est peut-être que cette version là elle m'a l'air plus gusteuse que celle que moi j'avais c'est pour ça que je parle de faire un crash test parce que peut-être qu'en mettant que de l'eau avec mes maquillages légers en ce moment ça peut fonctionner c'est peut-être le démaquillant qui mérite le contour des yeux peut-être je sais pas alors on continue mon dieu j'espère que j'ai pas loupé un menu ou quelque chose comme ça parce qu'il ya certaines étiquettes sur certains produits au bas alors là qu'est ce que c'est que ça alors c'est à la pomme et la cannelle c'est magique et c'est pour mettre dans le pain en ça j'en connais un qui va apprécier monsieur beauté en herbe pomme cannelle il adore et les bains il adore c'est un truc bizarre c'est une genre de pâte qu'il faut mettre dans le bain et ça mousse miracle c'est le nom de la marque et écoutez je ne parle pas allemand toujours pas mais ça a l'air pas mal ça sent ça sent si ça sent j'allais dire ça sent pas à travers le paquet et bien si ça sent fort ça j'aime bien pour la femme plonge dans noël déjà oui moi je pense déjà noël j'ai déjà marcette de cuisine pour noël ou nouvel an l'année prochaine quand je vais inviter du monde c'est dingue mais ouais pour le temps des fêtes ça ça va être cool je vais le garder de côté précieusement alors qu'est ce qu'on a un flacon de water melon body spray alors avec moi le melon ça passe ou ça casse alors le melon déjà c'est de la pastèque mais ça passe ou ça casse est-ce que c'est frais ou est ce que c'est fort chimique surprenant c'est fort c'est fort ça sent fort pour une brume pour le corps ça sent fort mais c'est assez frais quand même après c'est l'odeur du melon synthétique bien sûr mais c'est surprenant très sucré ça me fait peur parce que j'ai envie de dire j'aime bien alors qu'habituellement c'est pas ma senteur préférée comme ça la pastèque mais celle ci elle passe bien quand même ah bon 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 je fais des découvertes comme quoi des fois on a des a priori et puis je confonds peut-être le melon et la pastèque aussi au niveau odeur ça c'est bien possible alors qu'est ce qu'on a ici what pop in sweet and salty pop corn sheet mask un masque au pop corn enfin au pop corn on s'entend senteur pop corn je pense pas qu'il ya du pop corn à l'intérieur mais petit masque pop corn ok ok très gourmand ça ça sera très très bien les jours où on n'a pas le moral alors encore un masque un masque fun à la senteur d'avocat moi j'adore l'odeur d'avocat alors je sais pas c'est l'odeur d'avocat qu'il ya dans ce masque ou l'odeur d'huile d'avocat moi c'est de l'huile d'avocat c'est une odeur que j'adore à une certaine époque on en mettait beaucoup dans les shampoings et les shampoings santé l'huile d'avocat mais qu'est ce que ça sentait bon alors on continue parce que ça c'est les petits apéritifs invisiblement vu tout ce qu'il ya dans ce colis on est à 15 minutes mais j'ai fait des coupes alors là on a des petits accessoires pour les ongles à ça c'est top ça c'est top toujours marco et ni j'aime bien cette marque là c'est des petits strass pour les ongles sachant que il ya pas longtemps j'avais fait un genre d'effet strass sur mes ongles en mettant du transparent juste une goutte de vernis ben pourquoi pas faire la même chose avec ça pourquoi pas faire la même chose avec ça rapidement pour ce week-end par exemple tu me donnes envie de refaire mes ongles c'est vrai que j'y repense tu m'as redonné une idée que j'avais déjà eu quand j'avais mis du vernis transparent uniquement avec juste des points ou des nail art maison n'était pas détruit c'est les vernis coloré que je dois porter rarement mais le vernis transparence a passé à tester tout ça à tester alors on a encore un masque ben dis donc barbe à papa un celui là celui là pareil on ça donne envie de le faire rapidement barbe à papa dis donc j'aime beaucoup l'odeur de barbe à papa on verra si l'a l'odeur de barbe à papa et très fidèle très fidèle effectivement a et bien la vraie barbe à papa mais j'ai encore un masque dit donc à chaque fois que je plonge ma main dans ce colis il ya un masque qu'est ce que c'est que ça oh all you need is each other ça c'est un double masque pour moi et pour lui en même temps comme ça on fait un masque en temps chériau facial suit masque quand c'est cool ça c'est avec mickey mickey et mini en jeu alors ça c'est pareil sense mais ça sense this is a sense ça se vend pas chez action sa sense moi j'ai ça chez trop qu'il fera je sais pas où sandrine achète ça j'aime bien cette marque j'ai déjà eu des produits de cette marque que j'aimais beaucoup aller alors en bas écoute un kit de masque pourquoi pas de la marque lacura masque main masque visage masque cheveux nuit ah oui mais j'avais pas fusta la mangue les fruits tropicaux sont de retour d'ailleurs ça se confond avec mon fond vous avez vu j'aime beaucoup ça mais j'aime vraiment beaucoup beaucoup ah oui 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 eh ben écoutez on testera mais alors les masques pour les mains comme ça aussi ça me dit rien je sais pas si j'ai déjà testé alors mais encore un croit il ya trop de trucs là dedans à tout moment j'arrête la vidéo je fais une partie de un mois je vous préviens on verra sérieusement donc là le nettoyant pureté pamplemousse nettoyant qui ne me convenait pas avant quand j'étais beaucoup plus jeune ça me donnait des boutons bizarre et je l'avais réessayé il ya pas longtemps et j'avais trouvé qu'il ne me donnait plus de boutons que la formule a changé un depuis le temps de toute façon mais là j'en aurais peut-être besoin parce que j'ai des savais la poils incarnés un montant au naturel n'est pas très joli donc celui-là devrait convenir c'est un marathon 1 c'est un marathon non parce que là c'est marqué bonus là dessus moi je veux bien on j'ai quand même regarder les paquets pour voir s'il ya des petits oui y'a pas d'ordre en fait y'a pas de numéro mais à bien des descriptions sur les paquets non parce que là c'est marqué bonus je veux bien un bonus ok mais ça fait beaucoup de bonus quoi bon alors je vois des trucs qui m'intéresse là des trucs que je voulais tester en tout cas peut pas tout tester dans une vie mais il ya des press on nail j'ai l'impression et ça franchement sa main ça m'intrigue en plus c'est des press on nail mais avec double face c'est pas avec de la colle alors ce qui est inquiétant par contre mais peut-être qu'il y en a plusieurs à l'intérieur c'est que j'ai l'impression qu'il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 non bon il y en a neuf il y en a neuf donc ça veut dire que les press on nails si on a deux fois neuf il faut choisir la bonne taille je sais pas ils m'ont l'air un peu petit ou alors il ya peut-être des plus grands par la suite bon on n'est pas là pour épiloguer sur la taille des press on nails parce que là sinon on va y passer des heures mais ça c'est une très bonne idée donc il y en a une deuxième sorte je sais pas où je vais mettre tout ça je vais encore me faire engueuler que j'ai trop de trucs mois après vous vous abusez un sandrine tu abuses cela sont très beau aussi sont matt matt et puis on a des pailletés à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'est original parce qu'il ya l'impression qu'il y en a que neuf dedans on verra quand on ouvre tout ça fait j'ai envie d'ouvrir maintenant que vous connaissez si si on a plein à l'intérieur regardez y en a en dessous là ah il n'y en a pas de neuf 1 est ce qu'ils sont réutilisables vous me direz alors qu'est-ce qu'on a là dedans rapidement des petits pour enlever les points noirs sur le nez là je vais mettre ça de côté je vais en faire un ce soir comme ça je suis pense au moins ça ne s'arrête pas c'est quoi ce bonus je pense que personnellement c'est plus qu'un bonus une palette une palette friends palette friends dans les couleurs sont magnifiques parce qu'il ya du vert attendez c'est de vous montrer ça regardez moi les couleurs c'est des couleurs un peu vert un peu bronze ça c'est les couleurs que j'aime bien il y a un peu plus bleu un peu plus violet mais c'est un top un plus un top violet qu'un top quelqu'un vrai violet quoi puis celle ci est un peu violet bleuté aussi mais eux très joli ça c'est fait par qui c'est make up révolution non c'est pas la donne je connais pas pas la donne et ben écoutez petite palette friends à tester à tester j'ai beaucoup de choses à tester encore j'ai qu'un seul visage un il faut que je vous le dise quand même if alors you are mascara donc je pense que c'est un mascara de chez you are cosmetics nous avons également 24 heures color metal permanente glitter eyeliner feutre ça c'est très étrange ça j'apprécie beaucoup sachant qu'il y en a donc un doré mais il y en a un bleu aussi pour faire un maquillage d'été pourquoi pas petit mascara donc là c'est mascara you are cosmetics il est petit quand même 4 millilitres et pourtant alors c'est combien mascara comme ça genre de chez essence j'avoue que la marque you are cosmetics je la connais pas 12 millilitres ouais je suis surpris la taille du mascara quand même est ce que c'était c'est une taille normale sur le site ou est ce que c'est une miniature je n'en sais rien mais voyez des fois faut se méfier des tailles you are primer à ça j'apprécie petite base à paupières parce que je galère à au niveau des bases à paupières j'ai des bases à paupières mais je trouve plus de base à paupières comme dans le temps qui vont super bien bro gel à ça il y en a besoin alors c'est quoi c'est your cosmetics aussi qu'est ce que c'est ça non non c'est sophia plus ma belle est ce qu'il est un tel bro gel j'en sais rien je peux pas l'ouvrir maintenant mais il y en a besoin parce que j'ai souvent les sourcils qui partent dans tous les sens on continue rapidement avec rapidement c'est pas possible d'aller vite dans cette vidéo une palette de chez révolution qui a l'air magnifique aussi ben dis donc il ya du vert là dedans regardez moi ça une palette avec du vert moi j'aime beaucoup le vert sur les yeux il ya du vert ça c'est un peu plus bleu et des tons top et rosé et ben ma foi très belle palette également très estivale elle a un petit nom cette palette shadow palette palette de phare forever dynamique ça fait très été ça je trouve quand même comme ambiance on continue donc on a dans ce petit sac un petit masque on a un petit masque pour les mains de chez sephora très jaune à la mangue encore à on va pouvoir comparer la mangue de chez sephora à la mangue qu'on a vu précédemment 92% d'ingrédients d'origine naturelle nous avons encore un petit strip pour les points noirs de chez alvira banana milk one pack face mask donc ça j'ai déjà vu sur des sites internet ça doit être une marque assez connue non à pieux voilà ah j'ai déjà vu on a chocolat je pense chocolate et banane incroyable je ne vais pas avoir la place pour ranger tout ça nous avons un mini rouge à lèvres mini mat trans lipstick rouge à lèvres de past pat mac graph labs guine vert je pense que guine vert c'est peut-être le nom de la couleur ouais oh regardez c'est chou ça brille ça dans le sac c'est bien en la belle couleur un joli rouge comme ça c'est du matin non je sais pas écoutez faudra tester un mat trans c'est bien ça j'ai vu et c'est du mat c'est du mat mais c'est sûrement confortable parce que c'est un raisin et c'est pas du mat long tenue liquide ah 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 jamais testé ça non plus et on a alors qu'est ce qu'on a là attendait parce que je vais faire tomber des trucs encore donc on a tart si j'ai ligue l'aise part si j'ai ligue est une idée là qui vient de me transpercer là donc c'est un masque jour ou nuit pour les lèvres à ça c'est bien masque pour les lèvres ça doit ressembler à 18 pour les lèvres ça c'est bien oui je viens d'avoir une idée vous inquiétez pas tout c'est tout est sous contrôle donc essence hertz corps friki lip balm un bain petit libre baume à lèvres en il a l'air beau celui-là par contre attendez la carte et ça sent le le pamplemousse le mien pas le pamplemousse j'y tiens la pastèque j'ai du mal avec le mot pastèque aujourd'hui il ya des jours comme ça ça sent la pastèque oui wild matter mon nom mais alors la couleur mais la couleur elle est magnifique et là qu'est ce qu'on a alors on a scooby doo rue aux lipsticks et je me vois à l'intérieur il ya un petit miroir comme ça c'est un rouge à lèvres violet ou vert eh ben ni l'un ni l'autre c'est un joli marron j'aurais pas parié là dessus je me suis dit ça y est c'est un rouge à lèvres couleur étrange et non c'est un joli marron et moi j'aime bien les marrons sur les lèvres et regarder je sais pas si ça va se voir d'ailleurs je tape dans le micro ça y est ça part en cacahuète regardez on voit des petites araignées comme ça qui sont imprimés là dessus et ben écoutez et ben écoutez je continue un j'explore ce colis avec beaucoup de plaisir alors qu'est ce qu'on a non non parce que j'ai une idée j'ai une idée j'ai une idée je vais peut-être faire de partie à cette vidéo ce sera plus simple pour vous pour la regarder on a une cc crème style pharma hydra correction spf 30 plus fait en espagne à ça ça a l'air cool quand même également oui 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 ça a l'air cool ça a l'air cool mais je vois pas de numéro de couleurs alors ça me était de correction complète son visage si c'est universel au niveau de la couleur c'est à tester quand même parce que moi les produits universels je trouve ça toujours un petit peu spécial parce que comment on peut avoir un produit qui arrive à s'adapter à une peau très blanche à une peau très foncée je comprends pas c'est pas grave j'ai trouvé ça également dans le colis base de maquillage protectrice polenjo oh mon dieu elle a failli tomber elle a failli tomber en plus c'est un flacon en verre pas forcément c'est souvent les flacons en verre qui tombent parce qu'ils sont plus lourds elle est très belle alors là alors là le flacon est magnifique très pâle mais je suis très pâle sauf quand je mets trois tonnes de bronze heures comme dans ma vidéo précédente mais remarquez bien laisse tomber ça faisait un joli effet mais voyez là je suis très pâle et c'est la bonne couleur pour moi de teint donc on testera ça rapidement aussi il ya plus de place dans les produits à tester à moi je vous le dire d'ailleurs ça je vais l'enlever ça c'est un ça n'a rien à faire là c'était du henné qu'on m'avait envoyé ça va et j'ai pas trouvé de henné dans ce colis là pour le moment mais le henné ça ne me va pas vraiment alors il ya encore des produits qui se sont glissés là derrière qu'est ce qu'on a ici à des fossiles waini des fossiles waini mais est ce qu'elle a colle avec je pense qu'elle a colle avec parce que moi j'ai plus de bonne colle à fossiles sinon j'en acheterai une vous inquiétez pas donc c'est des grands fossiles quand même ça grand grand fossiles j'ai repensé aux fossiles parce que j'avais perdu un fossile magnétique dans mon kit de deux fossiles magnétiques et et bien finalement je les retrouvais le deuxième et je me suis dit quand même les fossiles magnétiques c'était pas mal on la sont pas magnétiques mais 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 pourquoi pas réessayer pourquoi pas réessayer pourquoi pas réessayer tout simplement alors là on a le petit papier fiche destinataire mondial relais et là après on a tout ce qui est emballé dans du carton la face que c'est marqué quelque chose donc ce que je vous propose nous allons faire une pause messieurs dames voilà ça va être la fin de la première vidéo donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner mettez un j'aime commenter bref si ça vous fait plaisir et bien montrez le si ça ne vous fait pas plaisir et bien vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos bien entendu vous auriez dû déjà la fermer depuis bien longtemps et donc et bien je vous laisse et oui et je vous retrouve tout de suite du coup pour une deuxième vidéo comme ça je vais publier deux vidéos la même journée et il y aura la partie une et la partie deux donc et bien à tout de suite dans la partie 2 pour tous les paquets je vous montre quand même les paquets qui sont emballés mais sur lequel il est marqué quelque chose et là c'est un peu des rebuts qu'on va devoir résoudre à tout de suite et